Donc, aujourd'hui, vous avez l'intoxication alimentaire, un des risques sur la sécurité de l'homme d'adam, Madou ? C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam et de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam et de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam et de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam et de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam et de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam et de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam. C'est un des risques de la sécurité de l'homme d'adam. Je pense qu'il n'y a rien de savoir. On a appris le sujet, le temps qu'on rencontre la Gendarmerie de l'Environnement par rapport à ça. Ce qu'on dit, il faut que nous connaissons. Il y a des façons d'y aller dans le congélateur. L'y aller dans le congélateur, il y a un congélateur. Il y a des façons d'y aller dans le congélateur. Il y a des façons d'y aller dans le congélateur. Il y a des façons d'y aller dans le congélateur. Il y a des façons d'y aller dans le congélateur. Il y a des façons de la rupture de foie. Il faut que ce soit trop de durée de vie du congélateur. Mais ça a eu un congélateur. Ce sont des façons d'y aller dans le congélateur. Je lui ai dit que c'est une étude de risque. L'intoxication est un peu à part. Il y a des 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 autres. C'est ce que nous avons vu ? Oui, surtout les enfants, les enfants. Parce que vous voyez, la mère qui a été jeune, elle ne l'a pas dans le frigo, ou le congelateur, courant coupé, elle est juste, elle a pris le sang, ou la fille, ou la lait, elle a pris le yaourt. Elle a pris un comportement sur le plan de la prévention. Si elle a pris les aliments, elle a pris le bonheur, elle a pris le bonheur. On doit faire ce que nous surveiller celles de la prévention, et nous ne sommes pas là pour nous. Les infirmières qui en ont pris le bonheur, ça a pris la confiance dans la boutique, elle a pris un bonheur de la prévention. En tout cas, il faut le prendre, le silencieux de la banque, et l' 謝謝, ça a pris le bonheur, ça a pris le bonheur parce que, après, C'est ce qu'on a dépensé sur le plan de la santé. Une autre chose de Déspape, c'est ce qu'on appelle la texture. Vous savez, si vous l'avez pris, c'est que Disney n'a pas été raté. Et ça ne doit pas être utilisé. La Déspape, c'est la texture, mais aussi la texture, la texture, la texture, la texture, le lait, la 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 lait. C'est juste qu'on a pris des choses, avant de l'adoption de votre santé. Une chose qui veut dire que c'est la dernière chose, parce que la Déspape, c'est la dernière chose, la dernière chose qui vous a dit, la dernière chose qui me dit de vous dire que vous avez fait un peu de choses, mais pas de l'exemple, sans qu'on le dit, sans que vous le dit, sans qu'il y ait un goût, sans qu'il y ait des sanglaïnes, sans qu'il y ait des doutes, sans qu'il y ait des conséquences. Parce que les conséquences, les gens qui disent aux papes chers, ont des choses qui ont des choléas, qui peuvent des contaminants. Il y a souvent un microbe salmonelle qui peut contaminer le lait de l'eau. Le premier symptôme, c'est de l'eau, de la fièvre. Ce qu'on dit, c'est de l'eau comme le médecin. Parce qu'il y a des eures humides. Il y a des eures humides. Parce qu'il y a des eures humides. En attendant de boire de l'eau, il faut qu'il y ait des eures humides. Il y a des eures humides. Au-delà de ça, je pense qu'ils sont dans les boutiques, et qu'ils sont dans la grande surface qui n'ont pas une part de responsabilité. Parce que je n'ai pas dit qu'il y a des grandes surfaces, mais j'ai vu qu'ils ont mis des produits en 5 jours, ou en 2 jours, 10% de date de péremption. Il y a même des gens qui vont jusqu'à falsifier la date de péremption. Ah oui, il y en a dans les boutiques et il y en a dans les grandes surfaces. Parce qu'on dit qu'il y a des produits, ils font tout pour falsifier ça. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'il y a aussi. Il faut qu'il y ait des services d'hygiène, la gendarmerie de l'alimentation, la gendarmerie de l'alimentation, la gendarmerie de l'alimentation. Dans les grandes surfaces, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Ils font des contrôles. Ils font des contrôles. Ils font des contrôles. Ils font des contrôles. Dans les boutiques, dans les grandes surfaces. Ils font des contrôles. Oui, oui. Parce que quand on parle de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation, la gendarmerie de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation, c'est pour ce que vous avez dit, vous pouvez filmer en train de faire des contrôles. Ils font des contrôles. Ils font des contrôles. Mais dans les grandes surfaces, les gens qui viennent de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation, ils peuvent faire une catastrophe. Parce qu'ils vont aller de l'alimentation aussi. Ils peuvent aller à l'alimentation. Mais il faut une action participative de la population. Les gens dénoncent. En ce moment, si on a un boutique de la douche, on s'occupe que ça a quelque chose c'est comme ce que le visage de la douche, J'ai une cousine d'une personne qui est venu à Bae Cher qui est en ranger le réfrigérateur et congélateur. J'ai une cousine d'une personne qui est venu à l'âge de la chaleur. J'ai une cousine d'une personne qui est venu à l'âge de la chaleur et qui est venu à l'âge de la chaleur. Mais j'ai une cousine d'une personne qui est venu à l'âge de la chaleur. Et donc, dans la manipulation, puisque les gens conservaient les enfants, ça a une contamination peut-être déroulée. Donc, les enfants ont subi une intoxication alimentaire aiguë. Donc, les enfants ont subi une intoxication alimentaire aiguë. C'est ce qu'il faut faire. La partie du réfrigérateur, si vous avez une boîte de conserve, parce qu'il y a une intoxication alimentaire aiguë, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez le paralyser. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Si vous avez une boîte de conserve, vous pouvez le faire. Si vous avez une boîte de conserve, vous pouvez le faire. Si vous avez une boîte de conserve hermétiquement, vous pouvez le faire plus de deux jours sur le frigo. Ce qui fait qu'il y a un courant, il faut couper ce que vous avez. Ce n'est pas ce qu'il y a. Parce que dans les hôpitaux, et l'étude que nous avons fait en 2011, par le groupe des vétérinaires, ils ont vu qu'il y a beaucoup d'intoxication. Mais très souvent, si nous avons une viande ou une viande... Très intéressant. En tout cas, nous sommes precisés, de continuer de nous laisser appeler. Nous passons sur le bord de toute façon, car nous avons le объясnié, nous n'avons plus de nous en train de comprendre sur le travail. Merci Yacine, très intéressant. Nous avons travaillé en sécurité alimentaire. Nous avons tous d'avoir leur expérience. Nous avons aussi beaucoup de produits, que nous avons consommé enfire de avec les membres. Nous avons tous sauf les clients, les achats, les étiquettes, les gens de la santé, Je ne vais pas citer Fimoko Diendez, mais c'est une clinique pour vous montrer qu'ici j'ai C'est très intéressant, merci